L'expérience qui a été mise, enfin les expériences, car c'est un long travail de préparation et de mise au point pour observer ce qui se passe dans un écosystème, un agro-écosystème, mais à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il n'est pas bousculé en permanence par les démolitions du type labours ou par les perturbations du type pesticides. Et un tel agro-écosystème, l'idéal, c'est la prairie permanente. Et j'ai eu la chance de me placer dans une prairie permanente dont on connaît le mode d'exploitation depuis 1840. Une année de pâturage, une année de fourrage, alternativement, et comme ça depuis. Alors, elle est donc, on peut considérer, à l'équilibre. C'est une des premières conditions. Si l'on veut comprendre comment un écosystème fonctionne, eh bien, il ne faut pas commencer par le déséquilibrer en permanence. Cette condition initiale est très rarement respectée. C'est pourtant la condition nécessaire. Il ne viendrait pas à l'idée d'étudier la physiologie humaine sur une personne que l'on tronçonne en morceaux avant de l'étudier. C'est pourtant ce que l'on fait dans les champs avec le tracteur. Bon, j'ai donc, je n'ai pas eu cette idée de tronçonner et je me suis donc placé dans une prairie permanente, dans la baie de Citeau. C'est pour ça qu'on connaît très bien l'histoire de cette prairie. Deuxième point, ça ce sont les conditions où l'on va travailler. Maintenant, il fallait également mettre au point des techniques les moins perturbantes, pour ne pas dire, idéalement non perturbantes, pour observer l'azote. Là, c'est difficile. Alors, nous avons d'abord mis en place, dedans le sol de cette prairie, des cadres qui font 50 cm sur 50 cm et 50 cm de profondeur en métal qu'on a enfoncé dans le sol sur 50 cm, en laissant la face supérieure et inférieure, autrement dit, vers le sol profond, le sous-sol, et vers l'atmosphère libre, et sans perturber en aucun cas la végétation, excepté par le tranchant de ces cadres. Nous avons mis en place ces cadres-là deux ans avant toute manipulation. C'est-à-dire que la végétation, les organismes, tout, ont pu se remettre en place après cette pénétration, une très légère perturbation du sol. Simplement des tôles enfoncées dans le sol. Autrement, il a fallu mettre au point, et ça n'existait pas, toutes les techniques de co-marquage des vers de terre. C'est-à-dire qu'il a fallu découvrir une méthode qui soit physiologiquement non perturbante de la coloration des vers de terre pour reconnaître ceux que nous allions par ailleurs marquer avec de l'azote 15. On a découvert, ça c'est au laboratoire, en les élevant, que les vers de terre renouvellent leur azote corporel, c'est-à-dire constitutif de tous leurs organes, leurs protéines et tout, très rapidement. En 50 jours, pratiquement, tout l'azote qu'ils ont a été renouvelé. D'ailleurs, au passage, on a découvert que les hommes faisaient à peu près la même chose pour, par exemple, les protéines du cœur, on ne se doute pas que les muscles du cœur sont renouvelés sans arrêt. C'est la même chose pour les vers de terre pris dans leur ensemble. Donc, quand on sait cela, qui dit protéines dit azote. Alors ensuite, on les a élevés, on a donc, alors, on revient dans nos cadres dans lesquels la végétation a eu tout le temps de se remettre en deux ans et dans lesquels il y a, évidemment, des vers de terre. En tapant sur ces cadres, c'est une méthode de pêcheur, ça, en faisant des vibrations, on a fait sortir quelques vers de terre dans chacun des cadres. On en a pris en tout quatre. Ce n'est pas beaucoup, mais ça nous suffisait. Et quatre vers de terre dans chaque cadre. Il y a huit cadres. Et on les a ramenés au laboratoire. On les a colorés avec cette méthode de coloration qui demande qu'ils ne les perturbent que pendant quelques minutes, mais qui permet ensuite de les reconnaître même pendant un an. Et puis, on les a alimentés avec des algues qui, elles-mêmes, avaient été élevées, cultivées, dans une solution qui ne comportait que de l'azote 15. Alors, l'azote 15, c'est un isotope de l'azote. L'azote est normalement 14. 15 est un isotope que vous avez dans votre corps, mais qui est un isotope rare. Il est non radioactif. Il est donc comme le 14 au point de vue fonctionnel. Simplement, il est rare. Et là, au contraire, on le prend parce qu'il a été concentré par les physiciens qui savent faire cela. Et donc, on a modifié nos verres de terre en leur faisant changer leur azote 14, qui est l'azote normal, en azote 15. C'est bien qu'ils sont co-marqués. Ils ont un marquage azote 15. Ils sont, disons, à l'azote 15. Et ils sont colorés. On sait les reconnaître. Cette substitution s'est faite en élevage de laboratoire pendant 50 jours. Donc, ces animaux ont été perturbés. Dans la mesure où on les a sortis du terrain, on les a colorés, on leur a fait renouveler tout leur azote de l'azote 14 en azote 15. Et on les ramène au terrain. On les remet dans leur cadre, dans leur galerie, là où ils étaient. Bon. C'est donc perturbation minimale. Il y a quand même perturbation pour ces animaux. On pourrait s'attendre à avoir des tas de troubles. En réalité, il n'y en a pas eu du tout. On le voit ensuite dans nos résultats. Les verres de terre se sont bravement mis à refonctionner dans le sol comme si de rien n'était. Et dès 24 heures après la mise en place d'un essai, on a détruit. Alors là, on a perturbé. Mais on a détruit après. 24 heures plus tard, on a détruit un de ces cadres. On a récupéré les quatre verres de terre qui étaient dans ce cadre qui étaient donc repérables par leur coloration. Et on a également pris pour voir parce qu'à l'époque, on ne se doutait pas de ce qu'on allait découvrir. On a donc fait ça un petit peu que les théories, en effet, tant agronomiques qu'écologiques sur le cycle de l'azote nous trompaient complètement sur le devenir de l'azote des verres de terre. Et donc, on ne s'attendait pas à retrouver grand-chose. Surtout quatre verres de terre mis dans des surfaces de 50 sur 50, c'est-à-dire dans 125 litres de sol qu'on pouvait reprendre. On a pris un échantillon de ce sol. On a pris toutes les racines de ce sol par lavage et récupération et toutes les parties aériennes des plantes. Parties aériennes et toutes les parties raciniennes ainsi que le sol. Et les verres de terre. Tout cela a ensuite été analysé sur un synchro-cyclotron de grande précision. Heureusement, d'ailleurs, parce que c'était d'une grande précision. Et les quatre verres de terre ont marché avec le même rythme, nous donnant pratiquement un point. Il y avait des écarts extrêmement faibles. Ils avaient perdu une partie de leur azote 15 dans le sol. C'est normal. Et ils commençaient à réassimiler de l'azote 14 puisque c'est l'azote naturel qu'il y a dans le sol. Donc, ils perdaient autant d'azote qu'ils en prenaient, ce qu'ils avaient déjà fait au laboratoire dans l'autre sens. Donc, on avait la vitesse de départ de leur azote. Alors, ceci, dès 24 heures, on a redémoli un autre cadre deux jours plus tard, puis un autre huit jours plus tard, puis un autre 16 jours plus tard, un autre 24 jours plus tard et un autre 40 jours plus tard. Et l'expérience s'est arrêtée, faute de cadre. Et à chaque fois, on a fait ces analyses sur le sol, les racines, les parties aériennes végétales et, évidemment, les vers de terre. Et on a vu que les vers de terre, comme au laboratoire, avec une régularité étonnante, ça nous a beaucoup surpris à l'époque, ont perdu leur azote très régulièrement selon une loi mathématique qu'on a pu établir sans aucun problème, alors qu'on s'attendait à des variations d'activités dans tous ces phénomènes dues, ne serait-ce que aux variations climatiques. C'est une expérience qui dure 40 jours, ça se passe au printemps, et on s'attend à ce que, par exemple, avec l'élévation de température, les rythmes changent. Bon, depuis, par d'autres expériences, on sait pourquoi ils n'ont pas changé, les vers de terre ajustent leur température dans le sol. Ils ont des galeries verticales qui leur permettent de passer l'essentiel de leur temps à la température optimale pour leur corps, c'est-à-dire 12 degrés. C'est d'une précision d'horloge. Mais ça, on ne le savait pas quand on a fait l'expérience. On a donc été agréablement surpris d'avoir des phénomènes qui s'ordonnaient fort bien et qu'on pouvait, du coup, mathématiquement calculer les vitesses d'échange d'azote corporel des vers de terre par le départ de l'azote, sous forme d'excrétion essentiellement, et d'autre part, par l'entrée par assimilation. Donc, on avait, en quelque sorte, la vitesse de transit de l'azote à travers le corps des vers de terre. Mais, ces vitesses-là, cet azote qu'on avait regardé dans le sol, on s'est aperçu qu'on la retrouvait dans le sol, mais pendant une courte période. Et quand on a été, l'azote passait très vite aux racines. Alors, c'est pas, en y réfléchissant après, très surprenant, les racines, en effet, des plantes, tapissent les galeries des vers de terre. Ou, maintenant, on le sait, elles viennent se nourrir. Et on a pu constater que, on a pu, parce qu'on a modélisé, puisque ça se prêtait très facilement à ces calculs, le rythme de passage de l'azote. On constate qu'il y a, en 24 heures, donc, parce que, on a regardé qu'au bout de 24 heures. Mais, au bout de 24 heures, déjà, une grande partie d'azote est partie. On le sait, c'est la sous-forme d'urine. Mais ça, on le sait au laboratoire. On ne peut pas le savoir au terrain. Et au laboratoire, on sait qu'ils excrètent de l'ammoniaque. Or, les plantes absorbent l'ammoniaque immédiatement. C'est de loin la forme d'azote préférée par les plantes, contrairement à ce que l'on pense en agronomie. Bon, pourquoi on pense en agronomie ? Parce que, quand on apporte des engrais ammoniacaux, ils sont toxiques pour les plantes. Parce qu'on en apporte trop. C'est un peu comme de l'alcool. Ça passe très facilement dans les plantes, et très vite. Et ça a un effet immédiat. Mais comme les vers de terre apportent des doses homéopathiques sur les racines des plantes, c'est absorbé avec efficacité en moins de 24 heures. Ça, c'est pour la fraction ammoniacale qu'on reconnaît bien, du coup. Puis alors, les vers de terre font autre chose. Ils excrètent, pour se déplacer, un mucus qui les enveloppe, un peu à la matière des limaces qui se déplacent et qui laissent un mucus sous leur corps. Ben, eux, c'est tout autour de leur corps, c'est-à-dire sur les racines. Ce muscus, il est protéique, donc avec de l'azote, mais il n'est pas directement assimilable. Et effectivement, il faut attendre en moyenne quatorze jours pour que l'azote déposé par le mucus passe dans les plantes. Donc, il soit dégradé par des germes protéolithiques, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'éclater, de libérer, sous forme ammoniacale d'ailleurs, l'azote des protéines du mucus. Ainsi, on voit les mécanismes. Comme par ailleurs, on avait étudié dans les galeries les micro-organismes, on avait été extrêmement étonné de découvrir un grand nombre de protéolithiques, de germes protéolithiques. Maintenant, on se l'explique. Ils fonctionnent grâce au mucus des vers de terre et on a pu voir que les quantités en cause sont considérables. Les plantes absorbent la totalité de l'azote excrétées par les vers de terre. On peut dire que les vers de terre nourrissent les plantes. Alors, la totalité, c'était bizarre parce que, tel qu'on a observé sur 40 jours, quand on a suivi au début, on a vu qu'il y avait des pertes. On s'y attendait puisque, en agronomie, il n'y a que des pertes. Des pertes par les civages, des pertes par dénétrification. Donc, on s'attendait à des pertes. En fait, il y en avait peu, mais il y en avait. Et il y en avait de façon constante au début. sous la forme de... Quand on additionnait tout l'azote qui était encore dans les vers de terre, qui était dans le sol et qui passait aux racines et à la partie arrière des plantes, on additionnait le tout. Il en manquait par rapport à ce qu'on avait amené initialement. Et puis alors, avec surprise, on a constaté qu'à partir du 14e, et surtout 26e jour, l'azote qui était parti, qu'on croyait perdu, est revenu. Alors ça, c'était... Sur le coup, ça nous a beaucoup surpris. Et puis, au 40e jour, il était tout à fait revenu. Tout simplement, les vers de terre ne font pas des galeries qui s'arrêtent à 50 cm de profondeur. Et les racines, également, suivant les galeries, descendent beaucoup plus bas. Et ce qu'elles ont fait, les racines, elles ont remonté l'azote initialement des vers de terre et l'ont remonté par les racines dans les parties aériennes et dans les racines de surface. Résultat, l'azote qu'on avait perdu au début n'était pas perdu, il était en profondeur et il est remonté. C'est donc... On voit même des mécanismes avec une précision d'horloge entre la régulation faite par les vers de terre et le passage aux plantes et le passage dans le sol et l'action des protéolithiques. Bon. Mais tout ça à condition de ne pas avoir cassé le mécanisme. Et comme je vous l'ai expliqué en début, c'était la clé de voûte de toute cette expérience, c'était de ne rien perturber ou le moins possible initialement. Ensuite, on a extrapolé ces résultats qui sont donc obtenus pendant plus d'un mois, 40 jours, au reste de l'année et à la population totale. Bon. Comment on l'extrapole ? On l'extrapole en le rapportant à la population totale, à sa taille, à partir de notre petit échantillon initial et on l'extrapole d'une autre façon. Nous avons mis au point une méthode qui permet de mesurer l'activité des vers de terre au terrain et pas au laboratoire. C'est-à-dire que directement au terrain, on sait constater les effets du froid selon les saisons qui ralentissent l'activité, de la sécheresse qui entraîne même des diaposes et surtout des quiescences, c'est-à-dire des repos. Et puis alors, chose surprenante, la durée du jour. On ne s'attend pas à que les vers de terre soient réglés par la durée du jour. Mais en fait, on a découvert ça. Les vers de terre sont dépendants de la durée du jour pour une raison qui, après coup, on a compris, les vers de terre ont beaucoup de mal à s'alimenter pendant les périodes de jours très longs, c'est-à-dire, en clair, le mois de juin et début juillet. Bon, à cette époque-là, les nuits sont très courtes et c'est la nuit qu'ils montent pour s'alimenter. D'autre part, c'est une période où ils ont fini de consommer tous les débris végétaux qui étaient tombés en surface pendant l'hiver et au printemps. Le terrain est nettoyé. Donc, ils ont... Et enfin, leurs besoins métaboliques sont plus importants car le sol s'est réchauffé et eux-mêmes se réchauffent un peu. Alors, ils ont trouvé une combine, ils se mettent en diapose, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'activité. et ils ralentissent leur métabolisme, c'est-à-dire leur activité de renouvellement de l'azote, notamment, de moitié. Tout ça, ça a été étudié grâce au fait qu'on a pu étudier l'activité des vers de terre. Alors, les bilans et le résultat final, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des quantités énormes d'azote qui passent à travers les vers de terre et qui nourrissent les plantes. Alors, on ne dit pas que c'est le seul mécanisme qu'il y a dans un sol, mais c'est celui qu'on a pu observer sans avoir bousillé quoi que ce soit ni esquinté le fonctionnement du sol. C'est un fonctionnement normal. Ces quantités énormes paraissent inexplicables vu que la quantité qui transite dans le tube digestif des vers de terre est de l'ordre par an d'une tonne six. bon, ce qui passe par assimilation dans leur corps puis par excrétion, c'est de l'ordre de 580 kilos à l'hectare. Ce sont des quantités considérables quand on sait que les agriculteurs en céréaliculture apportent 250 kilos d'azote dans une culture. Seulement, c'est comparé des choses non comparables. en aucun cas. La prairie permanente est permanente. Elle fonctionne pendant les quatre saisons. D'une part, et donc l'azote qui a été absorbé par les plantes va être renvoyé dans le sol et repris par les vers de terre, pas que les micro-organismes aussi, évidemment, et va retourner aux plantes, etc. C'est-à-dire que c'est le même azote qui repasse plusieurs fois. Autrement dit, l'activité de l'ensemble du tapis végétal est bien supérieure à celui d'une culture avec une espèce de plante. Là, nous en avons 26 espèces de plantes dans cette prairie dont les activités se renouvellent sans boîte tout au cours au long de l'année. Et encore, dans cette affaire, nous n'avons pas d'idées très claires sur l'activité végétale. Par exemple, des mousses qui ne sont pas prises en compte, ou des algues terrestres. Ce n'est pas pris en compte dans ce raisonnement parce que, tout simplement, on les ignore alors qu'elles existent. Bon. Donc, on a un renouvellement très rapide du fonctionnement des sols, chose qui échappait jusque-là aux discours classiques et aux reconstitutions purement intellectuelles des cycles de l'azote des livres, dans lesquelles dans lesquelles on a vu effectivement des différentes sortes de micro-organismes qui s'enchaînent et qui ont des activités qui ne sont pas niables, mais on ne sait pas leur activité au terrain. On ne connaît que ça qu'au laboratoire. Et on ne connaît pas non plus l'organisation ni le fonctionnement, qu'est-ce qui les régule et les interactifs. Là, nous avons tout. Nous avons mesuré les variations d'activités des vers de terre au cours de l'année. Nous connaissons le niveau des populations et nous pouvons donc extrapoler ce que nous avons vu sur l'azote. Mais vu, littéralement vu comme un film, on a vu l'azote passer des vers de terre aux plantes et évidemment du sol aux vers de terre puisque les vers de terre eux, ont conservé toutes leurs activités et leur poids, donc leur quantité d'azote corporel. D'après ce qu'on a calculé, pour une population moyenne française, les vers de terre minéralisent 580 kg d'azote par hectare et par an. Du moins, c'est ce qu'on obtient par ces calculs. Alors, il ne faut pas oublier qu'ils en ont fait transiter dans leur corps plus d'une tonne à une tonne 6, ce qui sont des quantités apparemment énormes, mais en réalité, c'est oublier que les vers de terre, par exemple, vont déposer des fessesses, des crottes, qui forment d'ailleurs les grumeaux constitutifs de la stabilité structurelle des sols et sur ces fessesses, ils vont eux-mêmes les reconsommer, ceci au cours de l'année. Ça, on a pu le faire par d'autres marquages, je ne peux pas tout détailler ici, c'est vraiment très long parce que ce sont des années de recherche. Ce que je viens d'exposer là, c'est le résultat de trois thèses de recherche et ça, c'est pratiqué sur pratiquement une durée de 10 ans. Donc, ce ne sont pas des études comme ça où on regarde dans un laboratoire et dans un flacon ce que les vers de terre font. C'est tout autre chose. C'est dans un écosystème pratiquement non perturbé que ces phénomènes ont été observés. Alors, lié à ça, on sait qu'une quantité considérable de carbone est également en jeu. Malheureusement, on n'a pas pu refaire cette expérience-là avec du carbone non radioactif. Ça existe, qu'on aurait pu utiliser, mais c'était indisponible et puis de toute façon, je n'ai pas été en situation disons de refaire ces expériences car il a fallu que j'arrête ces travaux-là qui, en plus, sont des résultats dérangeants pour beaucoup de gens intellectuellement parce que ce n'est pas les idées qu'elles se font. Mais leurs idées ne sont pas fondées sur des études de terrain. Cette expérience est la seule qui nous permet de voir une portion et seulement une portion du cycle de l'azote non pas à partir de reconstitutions intellectuelles depuis des observations de laboratoires mais depuis l'observation directe au terrain in situ des mouvements d'azote grâce au marquage à l'azote 15. Cette expérience n'a évidemment pas été reproduite. Alors je dis évidemment pas parce que tout simplement elle exige une précision technique et opérationnelle très grande qui n'a donc jamais été remise en oeuvre nulle part y compris par un collègue irlandais qui a refait un tout petit bout de cette expérience mais le tout entièrement au laboratoire et sans aucune des précautions que j'ai tout à l'heure détaillées. Bon cette expérience donc est notre première vision du cycle de l'azote en écosystème et directement en écosystème non perturbé. On a étudié les micro-organismes du sol en en comment en prenant avec des petites gouges sur un millimètre d'épaisseur la terre qui est autour des galeries de verres de terre. Donc on a étudié les micro-organismes des galeries de verres de terre et puis par ailleurs les micro-organismes de l'ensemble du sol et le volume alors voilà ici une représentation je ne sais pas si on la verra bien à la reprise mais le volume de sol est pratiquement négligeable il est tout petit la quantité qu'on a prise sur ces galeries de sol de ces galeries par contre le nombre de germes et attention c'est exprimé en échelle logarithmique le nombre de germes par exemple des fixateurs d'azote libre alors libre ça veut dire non symbiotique c'est pas comme ceux de la luzerne par exemple bon donc le nombre de fixateurs d'azote libre est supérieur là il est de 45% de l'ensemble des germes qui sont dans le sol dont les azotobactères qui sont de l'ordre là je lis sur le graphique de 25% donc énormément de germes fixateurs d'azote puis on voit également beaucoup de protéolithiques alors maintenant on sait pourquoi les vers de terre produisent des mucus qui nourrissent ces protéolithiques bon puis on voit qu'il y a des dénifrificateurs des ammonificateurs des fixateurs aérobis et l'autre côté c'est le cycle du carbone avec notamment les cellulitis aérobis etc bon je ne vais pas commenter tout ce tableau là ça a été publié dans mon livre d'écologie et c'est donc l'observation des germes alors il faut maintenant que je commente un peu ce que c'est que ces dénombrements de germes c'est la quantité de germes qu'on observe sur les galeries ça ne veut pas dire qu'ils sont actifs c'est une description statique alors maintenant je sais qu'ils sont certainement actifs puisque au moins pour les protéolithiques maintenant on a compris grâce au marquage des vers de terre avec l'azote 15 donc effectivement les mucus qui sont des protéolithiques des muco-protéines sont déposés sur les parois et donc les protéolithiques libèrent ensuite l'azote pour que ça passe aux racines il y a donc tout un mécanisme là dont on a vu sur ce graphique que en quelque sorte les artistes qui interviennent dans ce travail entre vers de terre micro-organisme et plantes donc effectivement les mucus qui sont des des muco-protéines sont déposés sur les parois et donc les protéolithiques libèrent ensuite de l'azote pour que ça passe aux racines il y a donc tout un mécanisme là dont on a vu là sur ce graphique que en quelque sorte les artistes qui interviennent dans ce travail entre vers de terre micro-organisme des plantes il se trouve que pour des raisons de commodité on élève nos vers de terre au laboratoire à condition de ne pas en mettre trop parce que sinon il y a des moisissures qui s'installent avec du son de blé c'est-à-dire l'enveloppe des graines de blé de carriops de blé voilà et ils adorent ça alors est-ce qu'ils aiment le carriops ? j'en doute mais il y a de la farine autour et ce qu'on a pu alors là on s'est même servi de cela au champ on a réparti au champ toujours dans notre prévue naturelle permanente qui est depuis 1840 à le même traitement fourragé élevage on a réparti dessus cette prairie du son de blé donc c'est pas du son qui fait du bruit c'est le son de meunerie le son du blé a été réparti pendant le soleil en pleine journée sur une très grande surface et ensuite la nuit avec même dès la tombée du jour au commencement parce qu'on sait que les vers de terre montent s'alimenter dès la tombée du jour ils montent et ils consomment le son qu'on leur a donné c'est pas seulement au laboratoire on s'aperçut qu'ils adorent ça au champ et alors on les a capturés heure par heure et ensuite on a retrouvé dans leur tube digestif le carriope c'est-à-dire la partie l'enveloppe brune du son qui n'est pas digérée dans un premier transit elle va jusqu'au bout alors peut-être c'est digéré partiellement mais enfin on peut retrouver les carriopes tout au long du transit ça nous a permis de mesurer la vitesse de transit du sol dans les tubes digestifs de vers de terre non perturbés j'insiste toujours c'est qu'à la fin qu'il y a perturbation quand on les capture mais pas mais pas avant et on a même pris des précautions pour que l'éclairage dans la nuit qu'on utilisait n'éclaire pas les zones où on allait ensuite les échantillonner donc on les a échantillonné heure par heure et on a pu voir dans la population le déplacement du transit intestinal donc la vitesse de terre que les vers de terre malaxent et transit c'est un marqueur donc on s'est servi de ça alors est-ce qu'on peut dire que toutes les enveloppes de graines attirent les vers de terre honnêtement j'en sais rien mais je vois pas pourquoi elles ne les attireraient pas parce que les enveloppes que je sache ça ressemble beaucoup au débris de feuilles qu'ils consomment à tour de bras donc une petite graine ça doit être ingéré oui bon mais ça je ne l'ai pas étudié spécifiquement donc prudence quand même un peu les turicules dans un champ ça prouve deux choses c'est d'abord qu'il y a des vers de terre pour faire des turicules il faut quand même pas l'oublier il y a beaucoup de champs il n'y a plus de turicules parce que les vers de terre ont été éliminés par des pesticides ou des travaux agricoles enfin aucune agrotechnique n'étant évaluée ça peut être beaucoup de choses bon alors maintenant quand il y a des vers de terre en activité c'est vrai que ça a l'air d'être la quantité de turicules proportionnelle au tassement du sol en qu'est-ce que sorte ils sont condamnés à détasser le sol alors ce que je dis là est grossièrement vrai parce que j'ai vu des vers de terre dans des sols fort peu comptabilité qui faisaient pourtant des turicules bon malgré le risque que ça représente pour eux car faire un turicule c'est faire sortir la queue et il y a les oiseaux pendant la journée car ils font ça pendant la journée les oiseaux les boivent très bien et leur mangent en général le bout de la queue qu'ils savent régénérer d'ailleurs mais c'est pas de sorte qu'on voit des vers de terre qui ont des régénérations assez fréquemment alors on me demande si je suis à l'origine des mots épigés en 2G et anessiques appliqués aux vers de terre oui et c'est curieux ça m'est venu pour une raison très précise j'allais faire un cours aux élèves de l'agro de Paris on m'avait pas un cours une conférence pour s'exprimer correctement sur les vers de terre c'était tout à fait quand je commençais à travailler sur les vers de terre et j'avais une très grande conscience parce que j'en sortais de l'université et de tout cela que j'allais parler au comment à des étudiants en leur parlant des vers de terre ce qui n'a aucun sens vu la diversité d'activité des vers de terre ou alors j'allais leur parler avec de jolis noms latins pour tenir compte de cette diversité ce qui n'a également aucun sens car ce n'est pas avec des noms latins que les étudiants comprennent alors j'ai bricolé je ne vous cache pas dans le train à l'époque heureusement il n'allait pas vite ce n'était pas le TGV c'est vieux en allant à Paris à partir de Dijon j'ai bricolé les deux termes alors les deux termes épigé en 2G ne sont pas de moi ce sont des mots qui sont employés pour désigner la vie qui est au-dessus du sol et puis j'ai et puis dessus j'ai géos le sol et en 2G dans le sol ça s'emploie pour désigner beaucoup de choses ça ce n'était pas de moi par contre pour parler des vers de terre qui ont une activité verticale qui sont à la fois très profonds et en surface puisqu'ils viennent s'alimenter en surface je n'avais pas de terme et j'ai créé à partir d'un mot grec que j'ai cherché dans un dictionnaire de termes scientifiques le mot anésique qui ne veut pas dire comme beaucoup de gens ont cru que an privatif c'est écos c'est-à-dire que c'est des vers de terre qui seraient contre l'écologie ou je ne sais pas quoi les gens ont compris ça en l'été c'est un mot grec qui veut dire anécos qui veut dire simplement qui monte bon alors quand les vers de terre montent ils descendent aussi fatalement voilà ça veut dire que ce sont des vers de terre qui montent voilà c'est l'origine du mot c'est le mot anécos en grec c'est le mot c'est le mot c'est le mot qui veut dire qu'est-ce que le mot c'est le mot c'est le mot